Anthony, d'abord, avec quelques jours de recul, qu'est-ce qu'il te reste de ce match à Grenoble, qui a été probablement le match le plus spectaculaire de l'année cette année, on va passer par loin de la victoire, on ramène un point de nouvelle équipe, qu'est-ce qu'il t'en reste toi, du positif, du négatif, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Je dirais un peu des deux. Il y a eu énormément de positifs. C'est la première fois cette saison qu'on met trois buts, en plus à l'extérieur, contre une belle équipe, donc c'est vrai que ça, c'est le positif. Maintenant, ça reste un match à mer. Tout le monde a la visionnémie du match, on mène quand même deux fois au final. Je sais qu'on marque le premier, ils reviennent au score, après ils remènent au score, mais on a réussi à reprendre l'avantage après ça. Donc c'est un peu décevant, je pense que c'est juste maintenant savoir comment gérer le match au mieux. Ça va être plus malin dans notre gestion de match, je pense qu'après ça devrait aller. Mais évidemment, il y a énormément de positifs, on le sent sur le terrain, on le sent, les automatismes sont bien ruillés maintenant, je pense. Donc c'est de bonne augure pour la suite et j'espère que le positif qu'on a eu la semaine prochaine, on va pouvoir le remettre sur le terrain demain et essayer d'accrocher un bon résultat face à toi. Les semaines précédentes, dans les matchs que vous aviez joués, c'était souvent quand même des matchs assez fermés, pas de coups de buts, parfois des défaites à 0-0. Là, il y a eu une sorte de contraire total avec un match très spectaculaire. Est-ce que tu penses que c'est, j'allais dire, un hasard ou il y a quelque chose dans l'équilibre de notre équipe qui a changé là sur ce match-là ? Non, c'est jamais un hasard, je pense que, après, de toute manière, je pense que, pour revenir à ce que vous avez dit, je pense que si vous regardez bien chaque semaine, tous les résultats de Ligue 2, c'est rarement très ouvert au niveau des scores. Je pense qu'il y a assez rare que, dans des matchs, il y a des 4-0 ou des 3-3. Donc, je pense que ça, c'est pas que nous. Je pense que c'est un championnat qui est plus fermé que d'autres. Et voilà. Mais malheureusement, depuis le début de saison, ça n'a pas toujours été en notre faveur. Il faut réussir à juste basculer cet état de forme qu'on n'a pas pu avoir positivement à partir de chaque match. Et pour moi, il ne faut pas regarder ce qui se passera dans deux mois, non. Pour l'instant, il faut prendre match par match. Je pense que, si on regarde nos deux derniers matchs, ils ont été très, très bons. Que ce soit face à Troyes à domicile ou à Grenoble à l'extérieur, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on mérite bien mieux des deux matchs. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas arrivé. Donc, il faut savoir rectifier le tir à chaque fois. Et voilà. Et cette semaine, on en a parlé. Ce qu'on pense qu'il faut essayer de modifier ou de progresser, en tout cas, sur quels aspects on a progressé pour, par exemple, comme le match de la semaine dernière, au lieu de revenir avec un point, prendre les trois points. Tu sens quand même que, et tu fais partie de ces joueurs qui sont arrivés tardivement, pour l'année dernière, dans l'effectif actuel, qui sont arrivés fin août, même début septembre, que de toute façon, il y avait un temps inévitable pour pouvoir créer quelque chose collectivement, une cohésion, et que les résultats, disons-le, pas bon, du mois de septembre, s'expliquent aussi comme ça que l'équipe en gros, et pour le dire simplement, ils n'étaient tout simplement pas prêtes. Je pense que, de toute manière, que ce soit les joueurs ou même le coach, il y a toujours un temps d'adaptation. Tu ne peux pas arriver à faire tout briller tout de suite. Un joueur, c'est pareil, il lui faut un temps d'adaptation. Et on le voit, et je pense que, comme j'ai dit, les deux derniers matchs, on voit qu'il y a une nette amélioration. L'équipe joue bien au ballon, on fait les efforts fournis que le coach nous demande. Non, pour moi, il y a du positif. Maintenant, ce positif-là, il faut réussir à le transformer avec des victoires. Alors là, tu vois, personnellement, comment tu juges ton évolution et depuis ton arrivée ? On t'avait vu, je crois, que ton premier match, je crois que c'était Bordeaux. Oui. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'envie, tu avais eu 30 minutes de jeu. On sentait qu'il y avait une motivation énorme, mais aussi que physiquement, tu n'étais pas forcément, logiquement pas prêt. Aujourd'hui, t'es ennuie. Ben, je commençais à très bien revenir physiquement. Je commençais à revenir au niveau que je le souhaitais, que ce soit physiquement ou même au niveau des automatismes, on a eu le temps de connaître les copains, on a eu le temps de voir un peu aussi comment jouer. Tout ça est revenu. Malheureusement, je me suis blessé la semaine dernière, donc j'en aurai pour quelques semaines. Mais voilà, ça fait partie du foot. Maintenant, je vais rester très professionnel, je vais rester proche des garçons pour essayer de les motiver. et moi, je vais continuer à essayer de me soigner au plus vite. Et voilà, je pense que ça, les blessures, ça fait partie du foot. Maintenant, c'est vrai que c'était une action anodin, c'est venu nulle part et je me suis blessé aux genoux. Donc voilà, ce n'est pas aussi grave que je le pensais quand je me suis fait mal, mais voilà, donc tant mieux. Mais voilà, je vais rester professionnel et essayer de revenir au plus vite pour aider mes coéquipiers. Justement, qu'est-ce qu'ils ont dit les médecins ? Qu'est-ce que tu as exactement ? Une journée pour quelques semaines, c'est une torsion du genou gauche. Donc voilà, je l'avais senti tout de suite sur l'action, de toute manière, comme je suis très rarement blessé. Je n'ai jamais eu de blessure aux genoux, donc je l'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose d'anormal, enfin de pas normal du tout. Et voilà, j'ai fait des examens et c'est une torsion du genou gauche. Voilà, je vais essayer de faire le maximum pour revenir au plus vite. Moyen de revenir à la fin de l'année quand même ? À la fin de l'année ? Oui, oui. Une petite question là, plus sur ton point de vue. Tu parlais tout à l'heure du championnat de l'île 2 qui est assez fermé. Tu as connu aussi la chapelle de chic, je crois que c'est vrai ? La deuxième ligne anglaise. Et là, je ne sais pas de tout comparer, mais est-ce que c'est vraiment un championnat très différent, puisque c'est le deuxième niveau aussi en Angleterre, de celui que tu découvres là ? Oui, c'est très différent. Je pense qu'en Angleterre, pour moi, il y a beaucoup plus de rites. C'est plus ouvert aussi, je pense, du fait que, comme ça va d'habit à l'autre, c'est plus ouvert. Après, voilà, l'île 2, ça reste un bon championnat. Je pense que c'est un bon championnat. Il y a des bons joueurs dans chaque équipe. Mais voilà, c'est plus fermé. C'est plus... Il y a moins de... Ça va moins d'un but à l'autre. Et ça se ressent dans les résultats, de toute manière, que ce soit nous ou les autres. Tous les cinq semaines, je regarde les résultats des autres équipes. C'est pas là, il s'est fermé. On peut voir lundi, par exemple, Saint-Etienne à Laval, 1-0. Il y a énormément de matchs comme ça, puisque c'est plus basé sur la tactique, je pense, qu'autre chose. Donc voilà, ça fait partie du foot. Et physiquement, on a souvent des joueurs de... Je crois qu'ils passent au Ligue de la Ligue 1, ou sur l'inverse, qui nous disent que le championnat de la Ligue 1 est extrêmement physique, peut-être même plus physique quelque part que la Ligue 1. Après, je pense que c'est souvent comme ça. Je pense qu'en Angleterre, c'est un peu pareil. En première Ligue, par exemple, vous avez plus d'espace, puisque bien évidemment, les équipes jouent plus au ballon, donc automatiquement, quand tu la reçois, tu auras plus d'espace. Mais après, c'est savoir faire les bons choix au bon moment. Et je pense que la Ligue 2, c'est un peu pareil qu'ici. Enfin, en France, ici, c'est un peu pareil. À mon avis, en Ligue 2, tu as moins d'espace, parce que les joueurs, ils pressent plus et tout ça. Mais après, je pense que c'est techniquement que ça penche toujours comparé à la Ligue. C'est toujours le mieux. Un dernier mot pour moi, et même si là, tu vas devoir patienter quelques semaines, on sait qu'il y a quelque chose... dans le sang, pour Valenciennes, qu'est-ce que ça te fait depuis quelques semaines d'avoir l'éducation, de jouer au public ? Non, c'est un plaisir. Je pense que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas retrouvé du plaisir comme ça sur le terrain. Que ce soit dans le groupe, le staff qu'on a, les supporters, je pense que je sens qu'il y a un très bon engouement. Le groupe, il vit bien. C'est vrai qu'on serait plus heureux, bien sûr, nous, les joueurs, les premiers, d'avoir des meilleurs résultats. Mais non, croyez-moi qu'on en est conscients, qu'on n'est pas heureux de cette situation, nous, les premiers. Je pense que quand tu es compétiteur, tu veux bien sûr gagner plus de matchs, tu veux toujours être plus haut. Mais nous, on en souffre les premiers, on ne fait pas exprès, on essaye de tout donner. Et voilà, comme on dit toujours, on essaye de le faire pour tout le monde, pour tout le club, parce que je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un groupe comme ça aussi homogène, qui rigole, que ça vit bien. Donc c'est important, je pense, de venir sur les lieux de son travail heureux. C'est vrai que je n'avais pas eu depuis longtemps, donc ça me fait énormément plaisir. Je suis très, très heureux ici. Maintenant, j'ai hâte de poursuivre cette aventure avec eux. Et comme je l'ai dit, ça sera encore mieux si les résultats sont meilleurs dans les semaines à venir. Et espérons que ce sera une bonne année, une bonne saison pour tout le monde et qu'à la fin, on puisse remplir les objectifs et que tout le monde soit heureux et qu'on repartira sur encore de meilleures bases l'année prochaine. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.